Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur OTS2, il y a quelques jours une personne m'a informé que la Public Beta 1.38 s'est rendue disponible et je me suis donc empressé de la télécharger, pour ce faire vous allez sur Steam, vous faites clic droit sur le jeu, propriété, vous allez sur l'onglet Beta et vous choisissez donc Public Beta 1.38, c'est aussi pour ça que je ne peux pas vous la présenter en réalité virtuelle. Alors il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, modifiées, améliorées et l'un des points et pas des moindres qui est le plus bluffant, ça se passe au niveau des paramètres graphiques vous allez donc sur graphisme et vous avez un nouvel onglet, le Screen Space Ambient Occlusion qui vient apporter un peu plus de détails, un peu plus de réalisme, un peu plus de crédibilité au niveau des ombres et aussi donc la possibilité de peaufiner le détail de ce paramètre en fonction de votre bécane et moi j'ai mis tout au maximum histoire de vous faire profiter de OTS2 avec les paramètres au maximum, nous sommes aussi en résolution 2K comme vous pouvez le voir ici avec la synchro verticale activée, on est sur du 60 constant, là je suis avec le Volvo non le DAF pardon, puisque c'est ma deuxième tentative de record, puisque tout à l'heure j'étais avec le Scania, j'ai fait mon speech et puis je me suis rendu compte que les Scania n'émettent aucun son moteur, donc peut-être que c'est lié à un bug avec cette version bêta mais en tout cas ça ne fonctionne pas, ça fonctionne avec ce DAF pardon, du coup je vous présente rapidement les quelques petits détails qui ont été ajoutés sur cette mise à jour 1.32 encore une fois, qui pèse tout de même un peu plus d'un giga, ce qui n'est pas rien et il y a aussi pas mal de choses qui ont été ajoutées, améliorées en tout cas, notamment dans la ville de Lille je regarde juste si je suis encore dans le garage de Lille, vous savez quoi, on va voyager jusqu'à ce garage-ci pour pouvoir essayer de faire un petit tour dans la ville comme ça a été indiqué sur l'espèce de changelog où ils ont amélioré le rendu des routes, de la végétation, pour donner encore un peu plus de détails alors le truc le plus bluffant, lorsque j'ai lancé le jeu tout à l'heure, lors de ma première tentative c'est au niveau des ombres, on a cette espèce d'arrondi, vous pouvez même le voir au niveau de la tablette à l'intérieur du camion, où on a cette espèce d'ombre très progressive, cette espèce de dégradé j'ai pu le voir aussi au niveau de la vitre, le montant entre la porte et le pare-brise à l'avant on a aussi cette espèce de dégradé, je ne sais pas si ça y était avant mais en tout cas au niveau de la tablette, ça c'est sûr et certain, ça donne vraiment cet effet de dégradé d'ombre à l'intérieur plutôt que d'avoir un truc hyper flat, hyper moche on va juste le mettre en vue extérieure donc voilà, à quoi ressemble ETS2 avec les paramètres max alors je viens de me rendre compte, qu'on peut voir à travers mais en fait c'est parce qu'il a conservé, j'ai dû encore conserver le mode low deck comme vous pouvez le voir, on a même le pneu qui dépasse du garde-boue qui permet en fait de rabaisser tous les camions et du coup je l'ai encore apparemment laissé actif et ça vient aussi bugger sur la face avant du camion toujours utile, on va déjà le démarrer voilà, tout à l'heure en fait on avait l'aiguille qui montait sur le Scania mais aucun son moteur qui était mis, donc j'ai dû recommencer la vidéo et j'ai testé quelques camions, celui-ci était un qui était sous la main alors par contre, ah ok, je suis en auto réel, ça marche du coup on est à l'île, on va faire un petit tour pour voir ah oui, il y a aussi un truc qui a été assez bluffant c'est que maintenant tous les concessionnaires bénéficient d'un bâtiment différent un hangar différent, je ne sais pas comment on va le dire mais d'un bâtiment différent c'est à dire que en fonction de MAN, Scania et ainsi de suite chacun va avoir une modélisation bien spécifique plutôt que d'avoir 4 murs avec écrit Mercedes ou MAN dessus je ne sais pas s'il y a un concessionnaire alors si, il y en a un pas loin oui, il se passe quoi là ? alors franchement, je ne sais pas ce qu'il se passe mais ouais je ne sais pas si vous avez remarqué mais je n'étais même pas en train d'accélérer il était en train d'accélérer tout seul regardez non mais la blague alors attendez, vous savez quoi on va repasser en, avant qu'on finisse dans les nuages on va passer en boîte, en boîte manuelle et non pas en autoriel voilà, on est en autoriel autocentrage ? ah oui, ça c'est pour le clavier on va passer en boîte en H ah frère, on ne va pas finir quand même dans le mur parce que là, c'est un peu inquiétant de comment il réagit ok hop, Scania avec le clignotant qui va bien, c'est encore mieux ah ben voilà, Michto Michto, Michto, Michto de ouf putain, il a frotté le bordel alors vous voyez, à quoi ressemble maintenant le concessionnaire alors qu'avant on avait une espèce de bâtiment vitré avec écrit Mercedes ou Mane ou Scania, ce que vous voulez et là du coup ils ont modélisé la chose différemment alors attendez, on va se faire la petite miniature des familles bon évidemment on a un mâle entre les mains il y a un Scania derrière on s'en bat les reins voilà après avoir pris la petite miniature qui va bien la flèche rouge, tout ça tu connais on va aller faire un petit tour alors par contre il faudrait peut-être que j'active on n'a pas les rétroviseurs on va activer non pas ça mais plutôt ça non plutôt que comme ça on va essayer de faire un tour bah du coup on va passer à gauche juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été ajouté parce que c'est vrai que la ville de Lille a été mentionnée indiquant qu'ils ont revu un petit peu un peu plus de l'état ah merde putain, j'ai oublié que j'étais plus en automatique réelle du coup j'ai lâché l'embrayage avec la vitesse engagée forcément on allait caler et donc je disais ouais ils ont rajouté modifier améliorer des détails dans l'environnement au niveau des carrefours aussi pour que ce soit un peu plus crédible c'est quand même fou qu'encore aujourd'hui en 2020 le jeu a 8 ans c'est pour ça que quand on me demande des fois ouais à ton avis est-ce que il y aura un ETS3 je pense que vous avez la réponse je pense vraiment pas du tout ils continuent encore de travailler dessus ouais en fait le camion continue d'accélérer je sais pas à quoi ça correspond est-ce que c'est un bug parce que déjà que les camions Scania de la marque Scania ne démarrent pas enfin ne démarrent pas n'émettent aucun son je me souviens qu'on avait déjà un souci sur la partie son lorsqu'on avait abordé la mise à jour 1.37 et puis là on a un camion qui qui s'envole il est en train de vomir ses tripes mon gars forcément le camion est posé par terre alors franchement c'est une bonne chose qui continue encore de l'améliorer alors évidemment il y a toujours ces espèces d'alternatives lorsqu'on passe sur du SweetFX ou un ReShade pour venir travailler un peu plus les couleurs, les ombres les contrastes et tout un toit pour pour donner un peu plus de réalisme au jeu c'est utilisé dans tous les jeux donc forcément il s'emballe quand même le camion il s'emballe clairement il y a des moments où j'accélère même plus il fait un peu ses folies mais bref là on ne va pas faire de livraison l'idée c'était vraiment de voir à quoi ressemble cette mise à jour vous évoquez les quelques points donc on a vu le paramètre graphique donc le SSAO on a les nouveaux bâtiments et je pense que c'est tout je crois que c'est ce que j'avais retenu je n'ai pas pris de note mais j'ai lu rapidement en diagonale un descriptif des nouvelles mises à jour et c'est vrai que ce paramètre qui vient de ne plus de détails sur les ombres on va quand même bluffer et il est bluffant déjà rien qu'au niveau de l'habitacle après je pense qu'il faudrait peut-être avoir des nuages ou ce genre de choses un petit une petite météo il motive et lui pour dépasser à cet endroit là une météo qui assombrit un peu le décor ça mettrait peut-être plus en évidence cette espèce d'ombre détaillée c'est quand tu es vu mon gars sinon il y a quelqu'un qui va arriver en face ah le petit bug des roues là je ne sais pas si vous l'avez vu au niveau de la remorque qui a complètement débordé ah oui il y avait aussi un point c'était lié à la customisation qui serait encore un peu plus poussée là on est encore sur la version bêta donc après évidemment ces petits soucis seront espérons-le corrigés sur la 1.38 et je pense qu'il faudra comme je l'avais pu le voir qu'il fallait attendre encore quelques semaines avant que la version 1.38 finale est donc compatible multi et aussi réalité virtuelle il faudra attendre pour qu'elle puisse se rendre disponible mais ils ont bien fait les choses de nous donner la possibilité de mettre la main sur cette version en public bêta voilà en diagonale les différentes choses donc les bâtiments des concessionnaires l'amélioration des routes de la végétation l'amélioration au niveau des ombres cette partie custom qui va arriver et qui serait un peu plus poussée il y avait trois itinéraires qui ont été ajoutés je crois mais c'était lié à un DLC truc back to 6 je sais pas trop quoi et je pense que c'est ce que j'ai retenu j'ai lu ça en diagonale comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à donner un complément d'info dans les commentaires si vous avez des choses encore à ajouter à ce que je vous ai présenté dans la vidéo c'est vrai que des fois lorsque je présente des choses j'oublie pas mal de trucs et puis certains d'entre vous complètent dans les commentaires ça me permet moi-même de le savoir et puis aussi de donner encore plus de détails à ceux qui se sont amenés à consulter la vidéo et puis les commentaires bref je vais vous laisser là les frérots j'espère que cette petite vidéo rapide sur ETS2 vous aura plu ça permettra aussi de relancer un petit peu l'ETS2 sur la chaîne et pour pouvoir peut-être participer une session multi en live avec vous que vous êtes nombreux aussi à apprécier je vais vous laisser là les frérots avec cette côte que je galère à monter je vous souhaite de passer une excellente soirée excellente journée et on se dit à très bientôt ciao ciao tout le monde